Je suis heureux de me présenter à vous. Mon nom d'origine, c'est Mohamed Al-Moussaoui. Al-Moussaoui, c'est le nom de notre famille. Et nous sommes une famille qui descend de Mahomet par le septième imam, Moussa al-Qazm, d'où le nom Al-Moussaoui. Et je suis née dans une famille nombreuse. Nous sommes dix frères et dix sœurs de la même mère et du même père. Et mon père était à la tête du clan, d'un très grand clan chiite. Et moi, j'étais préparée par mon père. J'étais destinée à lui succéder par la suite à la tête de ce clan. Et mon père, en plus du pouvoir, il avait une grande fortune. Donc, du coup, il avait et l'argent et le pouvoir. Et en plus de ça, on a une haute considération autour de nous, dans notre entourage. étant descendant de Mahomet, on ne s'adressait pas à nous par nos simples prénoms, mais par des titres maîtres, seigneurs, Saïdi Maoulana. Et surtout, quand on se déplaçait dans le sud de l'Irak, dans la région chiite, les gens venaient vers nous et ne nous saluyaient pas simplement en serrant la main, mais en nous embrassant avec toute la révérence qu'ils ont, comme si c'était Mahomet. Nous sommes ses descendants. Et donc, j'étais heureux et tout fier de cette appartenance. Et puis, j'allais régner par la suite sur le clan. Mon père avait une grande fortune. Rien ne me manquait. Et je considérais que si Dieu aime quelqu'un, il le met dans la position où j'étais. Et en 1987, lors de mon service militaire, je suis amenée à changer de lieu. Donc, j'arrive d'un endroit à un autre. Et en arrivant sur le nouveau lieu de mon affectation, je suis reçu par l'officier qui appelle un militaire, enfin un agent, et qui lui dit, conduis-le dans la même chambre que Massoud. Et donc, je suivais ce militaire qui me conduisait vers la même chambre que Massoud, et je suis chargée, j'arrive avec toutes mes affaires, et en route, je l'interroge, je lui dis, mais qui est ce Massoud avec qui je vais partager la même chambre ? Et donc, il va me répondre que Massoud est un homme d'un certain âge, cultivé, instruit, et ici, tout le monde l'apprécie, et il ajoute qu'il est chrétien. Et donc là, quand j'entends qu'il est chrétien, quand il me dit qu'il est chrétien, eh bien, je suis sous le choc, et je laisse tomber mes affaires, et je lui dis, mais attendez, vous me conduisez vers où ? Moi, je suis un musulman, descendant de Mahomet, vous m'amenez à être en présence d'un chrétien, pour moi, c'était un choc et quelque chose d'inacceptable. En réalité, il y a bien des chrétiens dans ce pays, en Irak, il y a des chrétiens, mais jusque-là, moi, j'ai grandi, évolué dans un milieu où il n'y a pas du tout de chrétiens, et la seule chose qu'on connaît des chrétiens, c'est ce que le Coran nous dit, le Coran dit que les chrétiens sont impis, impurs. D'où ma réaction. Et donc, vous comprenez que pour moi, c'était chose impossible, impensable d'être en présence d'un chrétien, avec qui je vais partager la même chambre, il peut s'approcher de mes affaires, je vais manger avec lui, partager les repas. Pour moi, c'est impossible, il est impur, donc ce n'est pas possible. Et donc, le militaire qui me conduisait vers ma chambre a bien vu ma réaction quand il m'a annoncé qu'il est chrétien, sauf qu'à ce moment-là, l'officier qui avait donné l'ordre, qui est responsable de ses décisions, était parti. C'était la fin de la journée. Et il m'a dit, écoute, pour cette nuit, il n'y a pas d'autre solution, mais dès le lendemain, bien sûr, on expliquera à l'officier, tu lui expliqueras, et tu ne resteras pas plus d'une nuit dans la même chambre qu'un chrétien. Et donc, ce militaire me conduit vers la même chambre, il me présente à Massoud en me disant à Mohamed Moussaoui, à Sayed al-Mohamed Moussaoui, donc le seigneur Mohamed Moussaoui, et il va lui répéter deux fois mon nom, mon titre, pour insister, pour que l'autre comprenne de qui s'agit-il. Et en effet, ce chrétien, Massoud, il va aussitôt mettre ses affaires à l'écart, et il va me mettre à l'aise, et il me dit tout de suite que pour des raisons de santé, il ne partagera pas les repas avec moi, et il se met à l'écart. Donc, très vite, en fait, il me met à l'aise, il comprend mon malaise, et il me met à l'aise pour passer cette nuit. Sous-titrage ST' 501 Et donc, le lendemain, au réveil, en fait, je me sentais bien en présence de ce chrétien, de Massoud, qui m'a mis à l'aise, et puis, comme a dit le militaire, en disant, c'est un homme cultivé, instruit d'un certain âge, tout le monde ici l'apprécie et l'aime, et bien moi aussi, je commençais à l'aimer, et à me sentir bien dans sa présence. Et tout à l'heure, en fait, ce matin, je vous ai dit que le chrétien doit être le sel de la terre. Écoutez, Massoud, par sa présence, qui dégageait autour de lui, et je l'ai bien senti, il était le sel de la terre. Si bien que quand le militaire vient vers moi pour me proposer de changer, parce qu'il a parlé à l'officier, là, je lui ai dit, « Non, 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 je suis très bien en compagnie de Massoud, ce chrétien, et je veux bien rester. » Et aussi, dès le lendemain, je vais avoir ce désir chez moi de convertir Massoud à l'islam, parce que justement, Massoud, j'ai apprécié sa présence, je trouvais, je sentais la bonté qu'il y avait en lui, et je me disais, mais quel dommage et quel gâchis que cet homme si bon reste chrétien et termine en enfer, et donc j'ai eu ce désir de le convertir à l'islam. Et donc, je suis persuadée, convaincue que convertir Massoud à l'islam, le convaincre d'embrasser l'islam allait être chose facile et accessible pour moi, parce que justement, le Coran nous dit que les chrétiens ont falsifié, ont modifié les écritures, donc j'ignorais même s'il y a encore des écritures tellement ils les ont falsifiées et modifiées, et donc, fort de cet argument qui est dans le Coran, j'allais lui expliquer cela et l'amener vers l'islam, et je suis sûre que c'est accessible. Et donc, ce projet de convertir Massoud vers l'islam est un projet sérieux, si bien que dès la première permission, je vais choisir un cheval, un très beau cheval, et je vais demander à confectionner des vêtements blancs pour que le jour où Massoud prononce à Shahada, déclare son appartenance à l'islam, il sera reçu comme un grand prince, donc tout est préparé matériellement pour accueillir Massoud dans l'islam. Alors, et je suis doublement intéressée. Pourquoi pour moi, c'est si important de convertir, d'amener des gens vers l'islam ? Alors, doublement intéressée, parce que tout musulman doit convertir, amener des gens vers l'islam, et c'est comme ça qu'il gagne le paradis. Et puis, l'autre intérêt pour moi, c'est que justement, j'allais par la suite traîner sur le clan, à la tête d'un grand clan, et en quelque sorte, commencer ma vie publique en convertissant quelqu'un vers l'islam, aller me donner de l'importance autour de moi. Donc voilà comment je suis doublement intéressée par cet appel de Massoud à l'islam. Alors, donc, tout est prêt matériellement pour accueillir Massoud. Par contre, j'attendais le bon moment, et là, je ne me suis pas précipitée pour lui parler de ce sujet, pour aborder le sujet avec lui, parce que je ne voulais pas qu'il réagisse mal ou qu'il se braque ou qu'il ne donne pas suite à ce que je vais lui dire. Et donc, j'attendais patiemment le bon moment pour qu'il soit réceptif à ce que je vais lui dire sur l'islam. Alors, ça me donne la mort, et je ne donne pas encore un peu il faut dire, c'est que j'ai reçu de maïdres, qu'il y avait toutes les tuts qui ont vu dans les tuts qui ont eu un trait. Il y a des tuts qui ont eu, c'est qu'elles ont eu un trait de maïdre. Mais je ne donne pas tes tuts qui ont eu. Mais il n'a pas eu un trait de maïdre. Il ne donne pas à definitely pas à la tuts. Et qui ont eu un trait de maïdre. Par contre, Il y a un trait de maïdre. et donc je patientais donc des journées passent j'attendais le bon moment et voilà qu'à un moment Massoud était absent de la chambre et je remarque parmi ses affaires un petit livre intitulé les miracles de Jésus donc je prends ce livre où il y a les miracles de Jésus je le lis avec beaucoup d'intérêt et puis quand il va revenir je vais l'interroger sur qui est ce Jésus jusque là ce nom de Jésus j'ai jamais entendu parler de cette personne qui s'appelle Jésus donc j'ignorais complètement le nom de Jésus dans le Coran on parle de Issa fils de Marie donc le nom de Jésus est tout nouveau et voilà comment à partir du nom de Jésus le sujet va s'ouvrir entre nous parce que je vais interroger Massoud en disant qui est ce Jésus et donc là il va me dire que Jésus n'est que Issa fils de Marie dont on parle dans le Coran et voilà le bon moment pour moi justement de demander à Massoud s'il y a encore des écritures s'il y a encore un évangile un livre saint chez vous parce que pour moi il a été falsifié et peut-être il ne reste plus rien et en fait il me répond oui 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 on a l'évangile et voilà que je vais lui demander de m'apporter l'évangile il ne reste plus rien pour moi pour moi pour moi bien pour moi je vous ai dit Et donc, vous comprenez, quand je demande à Massoud de m'apporter l'évangile, c'était pour lui expliquer, lui montrer que l'évangile a été falsifié et que pour moi, c'était le moment où je peux lui parler de l'islam. Alors, Massoud me répond ceci, oui, je suis tout à fait prêt et disposé à t'apporter l'évangile, mais avant, avant, j'ai une demande à te faire. Donc, avant, je t'invite à lire et à comprendre le Coran et il insiste à comprendre le Coran et à être sincère et honnête envers toi-même dans la compréhension du Coran. Donc, d'abord, tu lis, tu comprends le Coran en toute sincérité et dans la recherche de la vérité et après cela, je t'apporterai l'évangile. Mais d'abord, lis et comprends le Coran. Donc, condition première avant de m'apporter l'évangile. Cette demande que me fait Massoud de lire et de comprendre le Coran me surprend. Chose étrange, voilà qu'un chrétien impi, impur, me demande à moi, descendant de Mahomet, de lire le Coran, alors que moi, dans notre famille, la tradition, c'est qu'avant même d'aller à l'école, on nous apprenait à lire pour lire le Coran. Donc, la lecture du Coran est quotidienne dans notre vie, la récitation des versets et rien que pendant le mois de Ramadan, on lit le Coran d'un bout à l'autre. Donc, le Coran, je l'ai lu et relu, je récite les versets tout le temps, mais la toute chose nouvelle dans la demande que me fait Massoud, il m'invite à lire et à comprendre le Coran. Et voilà ce qui est tout à fait nouveau et qui va m'interpeller, parce que jusque-là, je suis comme tous les musulmans à qui on demande de réciter les versets du Coran, de les mémoriser, mais pas de comprendre. Donc, il n'est pas demandé aux musulmans de comprendre le Coran, mais uniquement de réciter les versets. Donc, voilà que Massoud vient m'interpeller et m'invite à la compréhension du Coran. Et donc, voilà, lors de la prochaine permission, je vais me précipiter pour me rendre auprès de Ayatollah al-Ozma. Donc, il y a un référent dans l'islam chiite, il était un ami proche de mon père. Donc, j'allais le retrouver pour lui demander qu'il me donne la méthode pour comprendre le Coran. Donc, je vais lui soumettre ce désir en moi et ce projet de comprendre le Coran. Merci. 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 qu'il m'a dit, m'a cité, énuméré tout ce que je devais lire, j'ai bien compris qu'il était en train de me mettre face à un obstacle et me faire savoir et comprendre que c'est impossible inaccessible de comprendre le Coran et il cherchait à me décourager et donc à l'époque il n'y avait pas d'internet parce qu'aujourd'hui on peut imaginer qu'internet facilite la chose et on peut très bien aller voir ses versets voir les interprétations. Aujourd'hui la recherche sur l'islam est facilitée par internet. A l'époque je n'avais pas cet accès-là. je n'avais pas cet accès-là. Et donc je vais tout de même entreprendre une nouvelle lecture du Coran et cette fois-ci je voulais lire le Coran. J'ouvre le Coran pour commencer à le lire en cherchant à comprendre. Et tout d'un coup, en effet, mes yeux vont s'ouvrir sur ces versets que je répétais, que je récitais, sans me préoccuper du sens, sans chercher à les comprendre. Et là, je suis face à des versets qui me posent vraiment difficultés, problèmes, comment Dieu peut dire ça et qu'est-ce que ça veut dire tel et tel verset. Et pour cela, j'allais consulter Ayatollah Al-Ozman parce que lui, il avait toutes ses références, tous ses volumes et c'était son travail, sa spécialité. Donc il connaissait tous ses versets et les explications. Donc j'allais auprès de lui pour qu'il m'explique tel ou tel verset. Et donc, étaient nombreux ces versets qui m'interpellaient. Donc quand j'allais le voir, j'allais le voir avec un verset qui me posait problème, je sortais de chez lui après deux, trois heures d'explication avec mille autres problèmes sur ce même verset. Et donc, il y a de ces versets que l'être humain n'ose pas même prononcer. Donc des choses vraiment des choses immondes en fait. Comment on peut les attribuer à Dieu si l'être humain les refuse et rejette ? Je ne comprends pas. Et donc, je vais prendre avec vous l'exemple de ce verset dans le Coran qui interdit l'adoption. Donc en fait, quand je lis et je comprends que Dieu interdit l'adoption, je vais aller consulter Ayatollah al-Asma pour qu'il m'explique pourquoi Dieu interdirait l'adoption. Et pour cela, il va me donner des explications sur cette raison-là. Merci. 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 Et donc, voilà l'explication qu'Ayatollah al-Asma va me donner sur la raison pourquoi Dieu interdit l'adoption dans l'islam. Et donc, pour cela, il va reprendre les circonstances de descente de ce verset. Et ces circonstances sont que Mahomet lui-même avait adopté un fils. Donc il avait un fils adoptif qui s'appelait Zayd. Et partout dans l'entourage, on disait Zayd, c'est le fils de Mahomet. Et Mahomet était tout fier de son fils adoptif. Il disait, Zayd, c'est mon fils, c'est mon héritier. Et donc, Zayd grandit et Mahomet va organiser le mariage de Zayd, son fils adoptif. Donc, c'est lui qui choisit pour lui sa femme. Et voilà qu'un jour, Mahomet se rend dans la maison de son fils adoptif. Le fils est absent et Mahomet est séduit par l'épouse de Zayd, c'est-à-dire par sa belle-fille. Et voilà que c'est Dieu qui fait jaillir dans le cœur de Mahomet des sentiments envers cette femme qu'il désire. Et donc, c'est bien la volonté de Dieu que Mahomet prend cette femme comme femme, comme épouse, à lui. Et par conséquent, Dieu est contre l'adoption. Et donc, il peut très bien se marier avec sa belle-fille parce que l'adoption est interdite par Dieu. Et donc, ce fils adoptif n'est plus son fils. Donc, voilà comment Dieu va interdire l'adoption pour satisfaire les désirs sexuels de Mahomet, ni plus ni moins. Voilà les circonstances de descente données pour justifier cette interdiction de l'adoption. Et donc, je vais... Cette période où je vais lire le Coran et consulter Ayatullah al-Azma va prendre cinq mois. Pendant cette période, donc c'est une recherche, une réflexion, une lecture du Coran, consultation auprès de Ayatullah al-Azma et au terme de ces cinq mois de recherche, j'arrive à la conviction que le Coran n'est pas parole de Dieu. Et donc, après cette réflexion et cette recherche profonde sur le Coran, j'ai voulu m'intéresser à la vie de Mahomet, qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie. Et pour cela, je vais lire Asira al-Nabawi, donc la vie de Mahomet, qui est jusqu'aujourd'hui d'autorité chez les musulmans. Et qu'est-ce que je vais découvrir dans cette vie de Mahomet ? Que Mahomet a tué, a commis l'adultère, a promis des choses et a fait le contraire. Il n'a pas tenu ses promesses. Bref, il n'a rien laissé de mauvais, qu'il n'a pas fait dans sa vie. Et dans ces livres d'autorité dans l'islam, je vais découvrir que Mahomet a eu 63 femmes. La première femme, elle était plus âgée de lui, de 20 ans. Il était son serviteur, il travaillait chez elle. Et la dernière femme, lui, il avait 53 ans. Il a épousé Aïcha, qui n'avait que 6 ans. Et donc, je vais arriver aussi à la conclusion que Mahomet n'est pas envoyé messager, prophète de Dieu. Et le Coran n'est pas parole de Dieu. Et donc, je vais quitter l'islam. Donc, je vais devenir sans religion. Par contre, la foi en Dieu créateur ne va jamais me quitter. Donc, je garde cette foi en Dieu créateur, mais je ne suis plus musulman. Et comme jusque-là, pour moi, l'islam, c'était la religion supérieure à tout autre, je ne vais pas chercher ailleurs. Donc, me voilà sans religion, je ne cherche rien d'autre. Et voilà que Massoud, un jour, il partait en permission, il se souvient de ma demande de m'apporter l'évangile. Alors, vous comprenez, quand j'ai demandé à Massoud de m'apporter l'évangile, c'était dans quel but ? C'était justement pour lui montrer qu'il a été falsifié et de le convaincre et de l'amener vers l'islam. Or, j'étais à un point que ce n'était plus d'actualité, ce projet de convertir Massoud à l'islam. Donc, Massoud reste musulman qui devient chrétien ou autre, ou n'importe quoi. En fait, ce n'était plus ma préoccupation. Et je vais tout de même répondre à Massoud un peu du bout des lèvres en disant, oui, oui, apporte-moi l'évangile. Et je me disais, je jetterai un coup d'œil sur ce livre et ça sera tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, avant le retour de Massoud de permission, je vais avoir un songe. Et dans ce songe, je me retrouve au bord d'un ruisseau qui était à peine large d'un mètre et était présent sur l'autre rive, un homme. Et je suis attirée par la présence de cet homme et j'ai bien envie de le rejoindre sur la même rive. Je voyais bien que l'eau n'était pas si profonde, que ce n'était pas si large. je peux très bien, facilement enjamber. Je me mets à enjamber et me voilà suspendue dans l'air, donc impossible d'atterrir de l'autre côté, ni de revenir en arrière, ni de toucher l'eau, de toucher terre. Et donc, je suis suspendue dans l'air, déstabilisée, dans un état très déstabilisant. Et cet homme, il fait attention à moi, il voit dans quel état j'étais, il me tend la main, il me fait venir à lui sur la même rive, et il me dit cette phrase, pour venir à moi, il faut tout d'abord manger le pain de vie. Le pain de vie, on y va, avec le pain de vie. il y a quelque chose de farce. Il me dit. il s'amor, il a des nez, il y a des câlées, Il s'amor, il y a pas de nez, mais non, il s'amor, il s'amor, il s'amor, car on n'amor, il s'amor, il s'amor, et on m'assoit, il s'amor, Ce matin-là, au réveil, je me sentais bien et j'ai en ma tête gravé cette parole, cette phrase et cette expression « pain de vie ». Donc jusque-là, c'est une expression que je n'ai jamais entendue. C'est une expression étrangère tout à fait à ma culture, dans mon environnement. Jamais on ne m'a parlé de pain de vie. Mais je suis interpellée par cette expression qui est bien gravée dans ma tête. Et ce matin-là, ma soude revient de permission avec l'évangile qu'il me tend. Alors je prends l'évangile, je me mets à l'écart, j'ouvre. Et la première phrase que je vais lire dans l'évangile, parce que j'ouvre, je tombe sur l'évangile de Saint Jean au chapitre 6 et je vais lire « Je suis le pain de vie ». Je suis le pain de vie. Donc à la lecture, dans cet évangile, de la même phrase que j'ai eue dans le songe et qui est restée gravée en moi et qui m'a interpellée. Donc j'ai bien compris que c'était là une invitation personnelle que Jésus m'adresse pour que je lise l'évangile et que je le rencontre à travers la lecture de l'évangile. Donc en effet, à travers la lecture de l'évangile, je rencontre le Christ. Massoud était là pour m'aider à comprendre, pour m'expliquer. Et puis, petit à petit, va naître en moi un amour pour le Christ qui ne va plus jamais cesser de croître en moi. Donc je suis prise par le Seigneur. En fait, je suis sous l'emprise du Seigneur et je suis une créature nouvelle. En fait, je suis touchée par cette rencontre avec le Christ qui va complètement transformer ma vie, me transformer. Donc je suis saisie par cette rencontre avec le Christ, saisie par son amour et je suis pressée d'aller parler de ce Jésus que je viens de rencontrer partout, à mes amis, dans ma famille, partout. Donc comme quelqu'un qui vient de découvrir une grande découverte, je ne pouvais pas garder cette bonne nouvelle, cette rencontre avec le Christ pour moi. Et là, Massoud me met en garde parce que je fais part à Massoud du fait que je sois pressée de parler, de partager cette rencontre avec le Christ. Et là, il me met en garde et il me dit, tu te tais. Surtout, tu ne parles pas à ta famille dans ton entourage de Jésus parce qu'ils vont te tuer sur le champ. Et Jésus te veut vivant et non pas mort. Donc il m'a invitée au silence. Il m'a ordonné de se taire pour l'instant. Merci. 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 propose ceci, c'est de rejoindre son village chrétien dans le nord de l'Irak, il me dit voilà tu viens, tu seras un parmi nous comme voilà, donc tu vivras dans ce village et cela suppose que tu quittes ta famille, ton entourage et tu quittes, tu coupes toute relation avec ta vie antérieure, donc ta famille, ton milieu. Et donc sur cet accord je vais me rendre dans ma famille une dernière fois histoire de leur dire au fond de moi j'étais en train de leur dire adieu, donc je savais bien que j'allais plus les revoir donc sans leur dire directement ma décision, donc je savais, ma décision était prise, je les voyais pour la dernière fois, une sorte d'adieu et je reviens à la caserne où Massoud devait me rejoindre pour m'amener dans son village. De retour à la caserne, Massoud ne reviens pas et je vais attendre Massoud quelque temps, mais je suis très surpris, Massoud ne revient pas et au bout d'un mois d'attente de Massoud, je vais me poser cette question à moi-même, finalement je cherche qui et j'attends qui ? Est-ce Massoud que je cherche et j'attends ? Où est-ce le Christ que je cherche ? Alors bien sûr ma réponse c'est le Christ que je cherche. A partir de là, je vais quitter l'armée et je vais me rendre à Bagdad, je voyais bien depuis toujours qu'il y avait des églises à Bagdad un peu partout et donc je me disais, je vais aller dans l'une ou l'autre des églises, je vais frapper à la porte, je vais leur parler de mon souhait et mon appartenance au Christ, mon amour pour le Christ et là j'étais persuadée qu'on allait m'accueillir à bras ouverts. Et donc je vais trouver tout le contraire, persuadée qu'il suffit de frapper à la porte d'une église, de rencontrer un prêtre, de lui parler de mon désir de rejoindre à l'église et qu'on allait m'accueillir si facilement et si simplement, or non. Donc je vais être repoussée, rejetée de la porte des églises et je vais essayer, tenter ma chance, je vais faire le tour des églises à Bagdad, en Irak, à chaque fois je repère une église, je me déplace avec l'espoir que je serai accueillie et en fait non, je suis rejetée de partout. Et du moment où je prononçais mon nom, Saïd Moussaoui, alors là, la réaction, l'accueil que je pouvais avoir au début quand je commençais à parler était complètement... ... Alors à partir de là, je vais résumer. Je vais passer en résumé sur mon parcours que vous retrouvez dans le livre. Donc ma famille va remarquer la transformation dans ma vie et ils vont me conduire devant Ayatollah al-Ozma. Il va y avoir une fatwa qui ordonne de me tuer et après cette fatwa, je vais être en prison un an et quatre mois et en sortant de prison, je vais m'exiler, donc je vais échapper, en fait je vais m'exiler vers la Jordanie où je vais être retrouvée par les miens et je vais échapper à un attentat. Je vais pouvoir recevoir le baptême, pas du tout en Irak, mais en Jordanie, donc après 13 ans d'attente de baptême. Et puis en Jordanie, notre vie était en danger après cet attentat fratricide. Et bien, et après donc, on a pu être accueillis comme réfugiés en France, ce pays que nous aimons tant et envers lequel on est si profondément reconnaissants. Et là, je laisse le temps à vos questions. Donc je suis passée très rapidement sur le livre, les détails. Vous allez les retrouver dans les livres. Mais là, c'est l'occasion de pouvoir répondre à vos questions. Oui, je repose un peu suivi. Vous pouvez vous parler de ce que cette convention a été facile. A-t-elle été partie par la sonde aussi ou uniquement par rapport au groupe elle s'est révolu dans les deux semaines. Donc c'est parti qui s'ennuie à l'intérêt de entered sonnation. C'est parti qui s'est passé, parce qu'en sont faits. C'est parti. Vous voulez dire à l'invécu? Le même temps, c'est parti qui s'est passé, c'est parti pour en savoir. Avant, on ne s'est pas la saine. alors tout d'abord je reviens sur le fait que ma rencontre avec le Christ et ma foi dans le Christ ne s'est pas basée sur le songe moi je rencontre le Christ à travers la lecture de l'évangile je suis saisie par la lecture de l'évangile et je fais connaissance avec le Christ dans sa parole dans l'évangile le songe a été peut-être une introduction ou une petite secousse un appel qui me dit ouvrez l'évangile et lis mais ma foi n'est pas basée sur un songe alors le Coran dit que la femme a la moitié de l'intelligence donc dans le Coran dans l'islam la femme n'est pas un être humain à part entière elle est diminuée elle est amputée de la moitié de l'intelligence et donc quand je vais aborder le sujet de ma foi avec ma femme et ça va être très difficile d'avoir ces interrogations ces soupçons sur moi et quand je vais lui parler de ma foi et l'inviter à découvrir à rencontrer le Christ ça ne sera pas chose facile du tout pour elle donc malgré la considération qu'a la femme dans l'islam ma femme au début elle est elle ne va pas accepter facilement donc non ça ne va pas être chose facile de la convertir et l'amener par contre elle ne va pas me suivre à moi jamais elle va accepter elle va prendre son temps à elle de la réflexion et le jour où elle est touchée par le Christ elle va devenir chrétienne donc ce n'est pas uniquement par amour pour moi au contraire elle voulait s'assurer de tout et puis on ne se déracine pas facilement et donc aujourd'hui je peux témoigner attester que la foi de ma femme dépasse de loin ma foi à moi et donc du coup elle a une foi enracinée dans le Christ et c'est une foi une recherche une rencontre personnelle avec le Christ et pour aujourd'hui de plus en plus je réalise que c'est le Seigneur qui l'a mis sur mon chemin et c'est le Seigneur qui m'a fait ce cadeau qu'elle soit ma femme parce qu'aujourd'hui elle est la bénédiction de notre famille en fait notre famille ne tient que par les prières de ma femme donc je dois vous dire que ma femme c'est pas moi qui l'ai choisie je l'avais jamais rencontrée avant mon mariage c'est bien mon père qui a décidé de mon mariage qui a décidé de choisir la femme pour moi et donc un jour mon père m'appelle il me dit dans quatre jours c'est ton mariage et donc je vais être mariée à une femme que j'ai jamais rencontrée auparavant qu'on a pas du tout décidé de se marier nous deux donc ça m'a été imposé à travers le choix de mon frère de mon père c'était le choix de Dieu qu'elle soit ma femme donc je suis persuadée que c'était Dieu qui choisit cette femme pour moi pas du tout mon père pour ma petite histoire je suis très heureux de savoir ce qu'il était devenu de Masoud savoir si tu avais eu des nouvelles de lui si tu l'as rencontrée savoir si tu sais pourquoi il n'est jamais venu à ce rendez-vous à l'enfant à l'enfant de mon père alors je veux dire ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a je ne vais plus jamais revoir Massoud et je vais mettre beaucoup de temps avant d'avoir de ces nouvelles et de la raison de le fait qu'il ne soit pas revenu me chercher tel qu'on s'était décidé entre nous et bien en fait c'est né que 13 ans après quand je me retrouvais en Jordanie je rencontre des gens de son village et je me précipite pour prendre des nouvelles de Massoud et là il va m'informer que Massoud est mort par un accident de voiture très rapidement ça coïncidait très rapidement après son départ de l'armée donc je ne l'ai plus revu Massoud mais je suis sûre que Massoud a été appelé au ciel et de là bas il continue à prier pour moi qu'est-ce que la réaction a suscité pour la réaction de l'armée de l'armée de la l'armée et d'ambiance d'adménie Merci. Alors, aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur parce que j'ai dans ma famille un frère et une sœur qui ont rencontré le Christ et qui ont été baptisés. Je rends grâce pour ces deux baptêmes dans ma famille. Alors, avec le reste de ma famille, je suis en contact. Petit à petit, j'ai pu renouer, avoir des nouvelles et surtout témoigner auprès d'eux. Ça, c'est ma famille proche. Parmi mes amis, oui, j'ai pu échanger, peut-être aussi les toucher, les amener. Par contre, ma famille, un peu plus élargie, c'est un milieu très dur, très conservateur. Je vous ai dit au début que je suis Moussaoui, descendant de Mahomet. Et pour vous donner une idée de la teneur de cette famille, les Moussaouis, par exemple, Hassan Nasrallah, qui est le responsable de Hezbollah au Liban, est un Moussaoui. Donc, il est de la même lignée, de la même branche. Al-Koumaïni est un Moussaoui. Donc, du coup, voilà ma famille élargie, de quel milieu et de quel ancrage dans l'islam ils viennent. Et donc, pour l'instant, non, je n'ai pas pu toucher plus que ça dans ma famille élargie. Ce que j'ai trouvé admirable, c'est qu'il me semble que vos frères, les frères, les frères, les frères ont eu des sentiments de haine à votre égard, jusqu'à chercher à vous éliminer, et que chez vous, eh bien, finalement, vous avez répondu à cette haine par la mensuétude et du patron. À un point, il me semble-t-il, vous êtes presté une relation avec vos frères, au moins ce frère qui a fait la démarche de la conversion. Je ne peux pas ne pas avoir une impulsion divine dans vos grands ressentiments, alors que vous sortiez juste de l'islam pour entrer, dire, le sentiment de château, ce qui vous voyez une haine sans l'âme. Alors, من خلال le kalam taba'ak, ou le quirao'atel kitab, c'est que vous voyez que les amis et les amères, les amères et les amères ont essayé de vous t'éloigner, ont essayé de vous t'éloigner, à vous t'éloigner pour vous t'éloigner. Mais, en ce moment, depuis le mot, nous ressentons de votre mot, la relation à l'amour du sujet, comme si vous avez un truc d'éloigner, qui permettent que le mot et que le mot et que les amères, les amères, la relation à l'éloignement, et l'éloignement, C'est parti. C'est parti. Ça m'a pris beaucoup de temps de pardonner. Donc je ne vais plus avoir la haine envers eux. Mais c'est quelque chose qui m'a fait très mal profondément. Et le Christ nous demande de pardonner. Mais j'avoue que ce n'est pas facile. Alors arriver à pardonner des lèvres dans la parole, peut-être on arrive, mais pardonner du fond du cœur, ça a été long et ça a été le fruit. En fait, grâce à beaucoup de prières. Donc moi-même, j'ai beaucoup prié pour parvenir au pardon des miens. Et j'ai demandé à beaucoup d'amis prêtres, à des communautés de prier pour moi pour que j'arrive au pardon. Et aujourd'hui, oui, je peux dire que j'ai pardonné pas du bout des lèvres, mais du fond du cœur. J'ai pardonné. Mais ça a été long et le Christ nous demande de pardonner. Et bien, on n'a pas le choix. C'est pas facile. Et c'est la grâce de la prière. Seul, on n'arrive pas. Et par mon expérience, par rapport au pardon, je témoigne et j'invite tous ceux qui rencontrent dans leur vie des situations où le pardon n'est pas facile parce qu'on est marqué, on est blessé, de prier, mais de demander aux autres de prier. Donc la prière des autres est très importante. Donc en fait, moi, autour de moi, je demandais la prière à des gens que je connaissais et même à des gens que je ne connaissais pas, j'implorais leur prière. Donc j'ai fait prier beaucoup de prêtres, de moines, de monastères. Partout où j'allais et que je rencontrais des chrétiens, des prêtres, j'ai demandé de prier pour que je parvienne à ce pardon. Et je témoigne devant vous que la prière des autres est très importante et donne des fruits. Voilà. Pour le pardon qui est demandé par le Christ, il faut la prière pour arriver. Vous avez des églises qui vous ont servi la force par peur, en Irak, dans l'éducation, par peur et par prudence. Qu'est-ce que vous éloignez dire à ces églises dans les pays de Romandes où, quand un prêtre reçoit quelqu'un à du temps pour l'éducation, il ne sait pas si c'est du mensonge ou si c'est sincère. Est-ce qu'il faut avoir cette église de recul ou il faut essayer de trouver le bel risque, le risque d'enchaînement en général pour l'éducation, pour l'éducation, pour l'éducation, pour l'éducation. Je vous dis, si vous avez dit qu'il est en Irak, j'ai été en train de vous, et les gens étaient en train de vous, parce qu'il y a des frères, il y a des frères, en train de vous. Je vous dis, si j'ai de leur demande, comment vous avez dit qu'il est en train de leur éducation, pour l'éducation? C'est un peu trop. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Parce qu'en fait tout ce qu'ils peuvent leur dire sur le Christ, l'enseignement du Christ, on ne peut rien leur reprocher de dire voilà ce que le Christ nous invite, à dire voilà ce que nous sommes nous chrétiens. Alors après le jour où cette personne chemine et que le prêtre arrive à comprendre que c'est sérieux parce qu'il y a eu cet échange, cet accueil et puis c'est dans la durée, dans la relation, il peut y avoir ce désir du baptême. Là, oui, il faut être prudent sur le baptême parce qu'en fait un prêtre qui baptise, si c'est que tout le monde voit ça, évidemment tout le monde est en danger de mort parce qu'en fait quand on quitte l'islam, on est condamné à mort. Donc la personne qui est baptisée risque d'être tuée, le prêtre aussi parce qu'en fait on est dans un pays où la loi, la source de la loi c'est le Coran, c'est la charia. Et dans la charia, donc interdit de quitter l'islam, celui qui quitte l'islam sera tué. Celui qui évangélise, un chrétien qui évangélise des musulmans, il est aussi tué. Et là, toute la communauté chrétienne est en danger, en effet. Alors après, je conseille quand ça arrive au baptême, ce désir du baptême, il faut le faire avec beaucoup de prudence ou clandestinement en secret sans laisser des traces dans les registres, sans donner des certificats de baptême, sans qu'il n'y ait aucune trace, ou bien les inviter à quitter, à partir, recevoir le baptême à l'extérieur et puis s'exiler ou revenir, mais évidemment prudence sur le baptême dans des pays où la source de la loi est la charia. Donc là, il n'y a pas de doute. Par contre, toujours accueil, toujours une porte ouverte pour témoigner et puis changer. Donc du coup, entre la peur et la prudence. Et donc, je reviens, ils ne sont pas tous, heureusement, les prêtres en Orient, ils ne sont pas tous dans la peur à ce point-là, mais qu'ils aient peur et qu'ils soient prudents, oui, mais qu'ils n'exagèrent pas non plus. Parce qu'en fait, il y a des prêtres qui, du moment où on prononce un nom à quelqu'un qui vient les voir et qu'ils prononcent son prénom et qu'on sait par son prénom qu'il est musulman, plus les portes se ferment et plus aucune discussion. Et ça, je regrette ça. Après, bien sûr qu'il faut être prudent, mais il ne faut pas avoir excessivement peur et ne pas témoigner, voilà, se bloquer à ce point. Alors, à nous de prier pour eux, pour qu'ils aient la force et le courage. Et puis moi, je considère qu'un prêtre, un moine, il est, par sa vie donnée, par ses voeux, par sa consécration, il est déjà mort à ce monde. Donc, du coup, pourquoi avoir peur ? Et puis le Christ vous dit, n'ayez pas peur de celui qui touche le corps, qui tue le corps, ayez peur de celui qui tue l'âme, qui touche l'âme. Donc, je peux m'interroger sur leur peur. Et donc, la parole du Christ nous dit, méfiez-vous de ce qui peut toucher, tuer le corps, mais pas l'esprit. Et puis, est-ce qu'on va avoir peur de celui qui touche le corps et qui ne peut pas du tout atteindre l'esprit ? Merci. Applaudissements 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 Applaudissements